Je suis Zambour dans le cadre des activités des pionniers de la solidarité. Les pionniers de la solidarité, c'est des jeunes enfants de 13 à 18 ans que nous essayons de former, à qui nous essayons d'offrir un cadre de récréation, mais un cadre utile pour mieux comprendre les questions qui se posent à eux-mêmes, à la société de façon générale. Donc on les prend très tôt en charge pour les aider à mieux comprendre et sortir un peu de l'environnement familial. Alors c'est une organisation qui a un premier intérêt, c'est qu'on forme les jeunes à être conscients des questions de l'environnement. Ils ont fait des ouvrages avec des bouteilles en plastique, avec des serviettes, ils ont recyclé, ils ont mis avec des sandales jetées par-ci, par-là. Ils ont fabriqué vraiment des objets qui sont utiles. C'est également un environnement qui permet aux enfants de s'initier au secourisme, pour connaître les premiers gestes en cas de noyade, en cas de malaise, etc. Ça c'est également très important. C'est un cadre également d'excellence, parce que ça encourage les jeunes à mieux travailler à l'école pour revenir. Parce que c'est un critère important. L'année prochaine, les enfants qui auront de très bonnes moyennes seront reconduits. Et on va encourager d'autres à se joindre à cette colonie qui en est à sa première édition. Et enfin, c'est également un cadre récréatif. Vous avez vu les sketchs passés par les enfants, avec un contenu extrêmement important sur l'éducation, sur les enfants qui sont laissés en rade du système éducatif, sur les enfants dont les parents sont malades, sur les enfants qui n'ont pas les moyens de travailler dans de bonnes conditions, dans des abdus provisoires, etc. Donc vous voyez un peu, c'est un cocktail d'utilité. Et c'est comme ça qu'on forme nos propres enfants. C'est comme ça que nous voulons former également tous les enfants qui tournent autour des équipes de notre parti, de notre mouvement. Oui, vous savez, c'est une question qui est en débat dans le cadre du dialogue national. Il y a deux positions possibles. On peut désigner le chef de l'opposition en se référant à l'élection présidentielle, la dernière élection présidentielle, ou à une élection présidentielle de façon générale. On peut également le désigner en se fondant sur la représentation au niveau législatif. Mais aujourd'hui, il y a eu tellement d'élections mal organisées, des élections chaotiques, que c'est un statut introuvable. Espérons qu'avec le dialogue, on arrivera à quelque chose et que ça soit utile. Vraiment, il faut que ça soit utile à la démocratie. Et je pense très sincèrement que ce n'est pas une priorité pour la démocratie sénégalaise. La priorité aujourd'hui, c'est que l'État daigne enfin organiser des élections claires, transparentes, pour que l'expression du suffrage universel puisse se faire sans anicroche et sans contestation. Non, ce n'est pas une question de plan. L'inondation, c'est le signe de l'échec. Vous le savez très bien, depuis qu'on est là, moi j'habite à Grand-Yoff, pour que l'on est là, c'est le signe d'échec. C'est ça, au signe d'échec. Il y a eu un bon plan qui a été initié d'abord dans les années 2005-2006, qui a été même à la base d'un report d'élection. Ça n'a rien donné. Après 2012, il y a eu un bon plan sur 10 ans qui n'a pas été appliqué pendant 10 ans, seulement pendant une année. Donc, il faut s'attaquer, comme aux élections, s'attaquer sérieusement aux problèmes du pays. Et c'est ça qui manque. Ah oui, ah non, moi je ne parle pas de ça. Moi, je parle de réalité, pas de fiction. La réalité, c'est que les Sénégalais sont fatigués aujourd'hui. La réalité, c'est qu'on nous a beaucoup trompés. Et il faut maintenant être sérieux. Gérer correctement nos ressources, donner l'information transparente pour les populations et donner le bon exemple aux jeunes. Les enfants, il faut leur dire la vérité. Et c'est ça, les former, leur dire la vérité pour que demain, ils puissent prendre le relais et prendre le responsable. Il y a trop de mensonges dans ce pays, vous le savez très bien. On ne dit jamais la vérité. On ne dit pas la vérité sur les prix, on ne dit pas la vérité sur le niveau de vie, on ne dit pas la vérité sur les inondations, on ne dit pas la vérité sur les contrats signés, on ne dit pas la vérité, même sur l'histoire, on ne dit pas la vérité. Donc voilà. Je vous dis surtout, on ne dit pas la vérité. Commençons par dire la vérité au Sénégal et tout marche là. On était venu pour les pionniers de la solidarité, qui est un concept nouveau, qui a été lancé par Djengou, qui fait partie de son approche. Et le samedi 28, on va lancer la rentrée de septembre de l'école du parti. C'est ça. Nous, notre objectif, c'est de former des jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...